Bonjour tout le monde ! Alors oui, je sais, le Pumpkin Autumn Challenge commence tout ça, mais je n'aime pas qu'on bouscule mes plannings de vidéos, donc ça sera le book haul. Et la semaine prochaine, vous aurez ma palle du Pumpkin Autumn Challenge édition 2022, surtout que je ne l'ai pas fini à l'heure actuelle. Alors je fais un peu tout et n'importe quoi, vous allez voir la semaine prochaine, il n'y aura pas que des livres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira d'avance, mais bref, là ça sera le book haul estival, pareil dans la même veine que la vidéo de la semaine dernière. Je vais vous présenter mes achats du mois de juillet et du mois d'août, et j'ai pété un petit câble. Il y a des achats complètement imprévus, et d'autres qui sont plus ou moins prévus, mais bon, c'est l'excuse qu'on peut avoir comme on peut. Donc bon, c'est parti, je vous présente tous mes achats. Alors pour commencer le mois de juillet, il y avait deux sorties que j'attendais, vous n'allez pas être surpris en les voyant. C'est deux bijoux, c'est deux bébés, je suis totalement in love de la couverture. Sérieusement, je les aime d'amour, ils sont trop beaux, je ne sais pas s'il faut qu'ils se fassent, mais ils sont de toute beauté. Alors je vous présente du coup les éditions, nouvelles éditions de Bragelon, du Prince Captif, de CS Paka. Voilà, là il y a le tome 3 et le palais d'été, la nouvelle qui fait tellement de bruit. Je l'avais déjà lu en anglais, mais du coup là je ne suis pas empêchée de la feuilleter en français, et vraiment de toute beauté. Et ici on a le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, écoutez, c'était des sorties que j'attendais depuis que ça a été annoncé. Donc très très contente de me les être procurées, surtout que je préfère largement ces deux couvertures à la couverture intégrale que j'ai là. Donc bon, ne soyez pas surpris, je vais faire un tri de ma bibliothèque pendant le mois de septembre, le mois d'octobre, je ne sais pas trop quand, quand j'aurai le temps. Mais je pense que du coup je vais m'enlever de cette intégrale là pour le remplacer par ces deux bijoux. Parce que ils sont trop beaux, ils sont trop beaux avec Damène du coup et Laurent. Je les aime, je les aime d'amour. Donc voilà, je ne pense pas que je vais les lire maintenant là tout de suite. Mais rien que de voir ces magnifiques éditions, mon cœur est comblé de joie. Donc voilà, je voulais vous les montrer parce que c'était des sorties, je pense, très très attendues du public du moins, surtout avec le prochain CSPACA qui va sortir. Alors ce n'est pas chez Brajlon, enfin c'est chez une filiale Brajlon, c'est chez Big Bang je crois. Voilà, je me les suis précommandée. Normalement il est arrivé, je vais le chercher demain ou après-demain. Je suis hype. Mais voilà, donc ils sont là, ils sont tout beaux et voilà, je voulais au moins vous montrer cette beauté. Et pour finir avec le mois de juillet, achat complètement imprévu. Mais pas non plus dénué de sens parce que peut-être que j'ai eu le flair ou le pif sur l'une des catégories du Pumpkin Challenge. Mais du coup, je me suis procuré Les Seigneurs de Boine d'Instalfi aux éditions Folio Science Fiction. Voilà, qui rentre parfaitement dans une des catégories du Pumpkin Challenge, vous le verrez la semaine prochaine. Écoutez, ça fait un petit moment que j'ai envie de me refaire un Instalfi vu que j'avais adoré Un Éclat de Givre et que j'avais adoré sa trilogie La Voix des Oracles. Voilà, ils sont tous là, là, ils sont tout beaux. Et je voulais du coup m'intéresser à une autre de ces sagas et je l'ai vu en fait en librairie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Donc écoutez, je l'ai là. Je sais pas du tout quoi ça parle. Je crois qu'il y a une rébellion, quelque chose comme ça. C'est des héros sans être vraiment des héros. Voilà, je sais pas trop où ça va se situer mais j'ai vu de très très bons échos sur sa saga Les Seigneurs de Boine. Donc j'y vais un peu les yeux fermés, on verra ce que ça donne. Mais écoutez, j'ai pas trop peur vu que j'avais beaucoup même adoré ses précédents ouvrages. Je me dis que je risque pas grand chose à essayer celui-ci. Et j'espère que de coup, tout cœur, ça me plaira. De toute manière, je pense que vous le reverrez bientôt. Vu que je l'ai mis dans ma pile ailleurs, j'ai pu me cut and change. Donc voilà. Je suis très très hâte. Vraiment très très hâte de découvrir encore une fois Estelle Faille dans un autre univers. Vu que Éclat de Givre, c'était SF Science Fiction. La Voix des Oracles, c'était fantastique dans la période gréco-romaine. Enfin même plutôt romaine, tout ça, dit avant. Donc c'était vraiment cool. Donc là, c'est de la fantaisie pure et dure. Très très hâte de découvrir ce qu'elle a à nous offrir pour ce style de lecture. On va enchaîner avec mes achats du mois d'août. Et là, j'ai pété un câble. Alors je vais le citer rapidement avant de l'oublier vu que je l'ai en e-book. Je me suis acheté évidemment le tome 3 de Nightrunner. Je me mets un peu sur le côté pour mettre la couverture. De Lynn Flammerwim que j'ai aux éditions Brajlon ou New Lady. Je sais plus, à force, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. J'ai l'impression sur ma liseuse. Donc écoutez, après le cool cœur phénoménal à la qualité de le tome 2 et le tome 1, je continue mon avancée de la Saga avec le tome 3. Écoutez, je ne l'ai pas mis dans ma pilaire du Punk & Cut & Change, mais j'espère le lire d'ici la fin de l'année. On verra si j'arrive à le boupiller, je ne sais pas, peut-être entre deux lectures du pack ou dans le Call of the Winter Challenge, je ne sais pas trop. Mais voilà, je l'ai mis. Je suis très contente et très très hâte de poursuivre les aventures d'Alec et de C'est Régile, vu qu'on a terminé un premier cycle. Là, il y en a un deuxième qui va commencer avec tout un lot d'intrigues, je pense, différentes. Surtout que la relation C'est Régile et Alec a évolué beaucoup. Donc très très hâte vraiment de découvrir la suite. Et je vous en parlerai très bientôt. Alors peut-être pas maintenant là tout de suite, vu que ça ne fait pas partie du Punk & Cut & Change. Mais voilà, dès que je peux, je vous en parle. On va faire mes achats physiques du coup. Alors il y a deux sorties que j'attendais, enfin que j'attendais. Je les ai vues, j'étais là mais non, mais non. Donc écoutez, sans grande surprise. Voilà, c'est les nouvelles éditions toujours de chez Brachlon. Je crois qu'ils nous ont pété un câble pendant l'été parce qu'ils ont fait de ces sorties juste focambolesques. Donc c'est The Witcher. Voilà, j'ai le tome 1 ici, le tome 2 ici de André Saproski. C'est des formes à poche et je les trouve juste magnifiques les couvertures. Elles sont tellement belles. Je... Vraiment. Donc écoutez, ces intérêts là, là, elles vont partir. Elles vont partir très bientôt parce que j'ai envie de les remplacer par celle-ci. Que je trouve tellement belles. Il y a le tome 3 qui sort en septembre si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais me l'acheter aussi. Mais oh là là, je les trouve vraiment très très belles et très très chouettes à ces nouvelles éditions. J'adore la couverture. Donc écoutez, vu que j'avais beaucoup, beaucoup aimé Le Sorceleur malgré ma... Pas ma déception mais ma petite incompréhension du dernier tome de la toute fin en fait. Écoutez, je m'en fous. J'ai aimé cette saga dans son ensemble. Je vais reprendre le jeu assez sainment sous peu. Donc voilà, de toute beauté. Il fallait que je les achète. Je les ai vus en fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai craqué, même si je ne les voulais pas. C'est ma main, elle a agi toute seule. Elle les a prises. Elle était là, mon précieux, comme Gougoum. Voilà. Donc écoutez, je vais poursuivre mes achats dans cette édition-là jusqu'au tome 7. Et puis voilà. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. Je les aime d'amour. Franchement, Brajlon, je ne sais pas ce qui leur a pété pendant l'été. Mais elles sont vraiment magnifiques. Le Prince Captif aussi, elles sont magnifiques. Dark Rise, ils ont fait un travail de malade aussi. Franchement, je suis conquise. Merci édition Brajlon de faire des couvertures aussi jolies, aussi belles. Ensuite, autre sortie que j'attendais, mais très très fort, c'est celui-ci. C'est ce bijou. Sazaki Myreno, le tome 4 de Shu Arusono aux éditions Akata. Je l'ai lu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Mais je l'ai lu. Donc je vous le présente quand même dans le book haul. Je vous le présenterai la prochaine fois dans l'update de lecture. Mais de toute beauté. Écoutez, j'adore cet auteur. Cette autrice. Je ne sais plus si c'est un garçon ou une femme qui fait ce manga. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les personnages. J'aime tout. J'aime tout. Sazaki Myreno sont mes chouchous, vraiment, du moment. Vu que Given, je n'ai pas trop de nouvelles de quand ça sort. Je me suis rabattue, mais très très fort sur Sazaki Myreno. Parce que c'est à peu près pas la même ambiance. Parce que les dessins, quand même, sont radicalement différents. Mais, comment dire, c'est un peu les mêmes politiques de l'absorption de soi, d'identifier les sentiments qu'on peut ressentir envers quelqu'un d'autre. Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent. Notamment, voilà, c'est l'adolescence, c'est le lycée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, franchement, je vous recommande 100% Sazaki Myreno. Sauf que la suite, elle est tellement au-dessus. Donc, très très hâte. Il y a le tome 5 qui sort en novembre, si je n'ai pas les dit. Donc, sans surprise, je vais me l'acheter. Mais, en tout cas, Sazaki Myreno, de toute beauté, je les aime. Mais alors, très très fort. Et pour finir, alors, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir passer que j'avais fait une insomnie. De tous les diables, vraiment. Au mois d'août, j'ai eu deux jours où je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, le matin, je n'avais pas dormi. Tout simplement, insomnie de minuit à 8h du matin. Parce que c'était à 8h que je commençais ma nuit. Bref, voilà. Mais, vous n'allez pas être surpris, les gens d'Instagram, si jamais je vous présente ces achats. Parce que, du coup, j'ai dévoré un webtoon. Ça m'est tombé de faire. Alors, je ne suis pas trop m'angois. Voilà, les mangas un peu coréens, je n'en lis pas trop, même quasiment jamais. Mais là, je suis tombée sur un truc. Heureusement que c'était là, parce que sinon, mes nuits auraient été très 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 longues. Donc, voilà. Voilà, je vous présente la saga White Blood de Lim Lina aux éditions 6Q. C'est chez Michel Laffont. Ici, j'ai le tome 1. Ici, j'ai le tome 2. C'est une histoire très très cool. Vous pouvez la suivre gratuitement sur Webtoon. Les scans en anglais sont facilement trouvables, si jamais. Parce que je crois qu'il y a une partie qui est payante à un moment donné. Ou, voilà, vous avez la version papier, tout simplement, qui est très très belle. Le dessin, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans un premier temps. Et puis, l'histoire en elle-même, c'est l'histoire de cette personne-là. Donc, je ne me souviens plus le nom. Il faudrait que je m'y replonge, justement, pour voir si j'ai tout bien compris. Parce que j'ai tout lu en anglais. Et je pense qu'il y a des petites subtilités que je n'ai peut-être pas trop compris. Mais voilà, c'est l'histoire de cette vampire-là, qui est une sang pure. Et qui se cache dans la société. Parce que dans ce monde-là, la Corée, il y a plein de vampires, en fait. Et ils tuent tout le monde. Et du coup, ils sont beaucoup, comment dire, pas à tort. Et d'ailleurs, ils sont victimisés. Ils sont tout ça parce que la nuit, ils bouffent des humains. Donc, voilà. Et là, à un moment donné, il y a tout un événement qui fait qu'elle va se mettre à chasser d'autres vampires. Parce qu'elle veut se venger, tout simplement. Et elle va être aidée de son acolyte, qui est flic. Et voilà, qui lui sait son identité. Mais voilà, il aide quand même parce qu'il ne veut pas se fier qu'aux apparences. Et voilà, c'est très très cool. Il y a toute une histoire de mafieux, entre vampires et tout. C'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Et je pense que, heureusement que je l'ai découvert à cette période-là. Parce que peut-être que je serais passée à côté si j'avais été bien, tout ça. Mais là, c'est un peu ma saga réconfort. Je sais que si jamais ça me retombe dessus, ces insomnies, je pourrais les relire. Et ça sera très très cool. Voilà, c'est un peu mon sauvetage qui a fait que j'ai passé des nuits un minimum, comment dire, intéressantes, n'est-ce pas ? Enfin, si on peut dire ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est sans surprise que je les ai achetées en papier. Je ne sais pas trop si je vais vous les présenter en amnés de lecture. Il faudrait en fait, je vais attendre de tous les acheter. Comme ça, je vais tous les lire. Et je vous ferai, peut-être pas une vidéo spéciale dessus, mais je vous en parlerai d'un même blog dans un amnés de lecture. Parce que je trouve ça pas trop intéressant de vous... Enfin voilà, là je vais lire en français. Donc, je pense que je vais vivre les choses d'une autre manière que quand j'étais en train de lire en anglais. Donc bon, écoutez, c'était le gros craquet du mois d'août. Parce que le mois d'août, le début du mois, je n'ai rien acheté. C'est la dernière semaine du mois d'août où j'ai pété un câble, où j'ai tout acheté. Donc voilà, je les ai vus pareil. Et maman, elle a fait, tiens, ils t'ont tellement aidé pendant deux nuits. Prends-les, prends-les, ils le méritent. Donc sans grande surprise. Je les aime d'amour, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup le dessin. Ça change de lire quelque chose en couleur, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et il y a du rebondissement, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas beaucoup. Je vous en reparlerai, même quand j'aurai tout acheté. Je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes dans cette saga. Donc voilà, je pense que je vous en reparlerai dans un petit moment. Je ne sais pas trop encore, mais voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, mes petits achats d'été, je suis très très contente. La majorité n'était pas prévue. Mais écoutez, mon cœur est joie. C'est le plus important. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne vous l'ai pas demandé en début de vidéo. J'espère que voilà, ça va. Parce que le temps en ce moment, c'est un peu compliqué. Un coup il fait très chaud, un coup il fait bon moyen tiède. Je ne sais pas trop où me mettre. Mais voilà, ce mois de septembre est un peu bizarre pour moi. Mais bref, passons. Pour ceux qui attendent ma pile à lire du PMQ Auton Channel, ne vous inquiétez pas, elle arrive samedi prochain. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il est en barre d'infos et je vous le mets quelque part à l'écran. Parce que je ne vais pas attendre samedi prochain pour vous en parler. Je pense même qu'à l'heure actuelle, je vous en aurais déjà dit un peu plus sur ma pile à lire sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'infos, des idées pour ceux qui n'ont pas fait encore la page ou qui ont encore des trous sur des catégories. Voilà, j'espère que je vous donnerai des idées. Mais voilà, en tout cas la vidéo en elle-même arrivera samedi prochain. C'est le 17 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée et ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye !